le héros pénètre par hasard dans un territoire nouveau le monde ferroviaire au départ il perçoit le train comme un simple moyen de transport allant d'un point à un point b et un moyen asexué un personnel et il se trouve que sur ce quai de gare on lui propose en plaisantant de conduire le train et ça percute et se retrouve propulsé dans une formation pour devenir conducteur de train et c'est un véritable parcours initiatique un parcours semé d'embûches il est confronté à un territoire dont les frontières sont tracées de rails et il doit faire l'apprentissage non seulement d'une langue nouvelle mais en plus d'un d'un métier où il s'agit d'apprivoiser d'apprivoiser une machine une machine qui est qui tire derrière elle des centaines et des centaines de tonnes une fois qu'il qu'il a l'examen le diplôme en poche en fait ce qu'il se passe c'est que vraiment c'est une aventure et c'est une aventure où on peut se sentir en tout cas j'ai fait le parallèle avec l'apprenti chevalier une fois qu'il a sa récompense bon pour comme lance il reçoit il reçoit une clé la clé de nid qui a le privilège de pouvoir ouvrir toutes les cabines de conduite et ce n'est que le début en fait de ses aventures parce que les les obstacles les situations saugrenues surprenantes ne vont pas cesser et on va découvrir avec lui ce que c'est que de vivre un chagrin amour à 200 kilomètres à l'heure que de côtoyer l'amour et la mort de d'être attaqué de l'extérieur comme de l'intérieur et d'y faire face et comment au fil des rencontres collectivement ils réagissent ils répondent à ces assez à ces obstacles à ces attaques subies ou pas le mythe de l'entreprise ferroviaire comme le est ce que je l'alimente à ma manière c'est en progressant dans l'écriture que j'ai réalisé que qu'il existait enfin que que la question ne se posait même pas de le déconstruire parce que c'est véritablement des actes héroïques qui se passe au quotidien et mais c'est pas venu naturellement c'est passé en relatant les événements en construisant le texte le récit que ça m'est venu ça m'est venu à l'esprit alors longtemps j'ai tardé à à écrire à relater l'expérience ferroviaire car justement j'étais confronté à j'étais dans une impasse celle de la forme je me voyais pas du tout écrire une prose tel un gros bloc comme si la vie était linéaire et en plus il y a vraiment le rythme qu'il fallait faire ressortir à la lecture et et du coup un rythme qui varie sans cesse qui va de d'accélération en décélération de freinage d'arrêt en gare ou même d'arrêt en pleine voie aux grandes dames des voyageurs mais il fallait de l'espace et puis et puis par moments relaté aussi faire ressortir les émotions du narrateur des fois il est dans une situation de stress total et il faut que ça ressort dans l'écriture pas de ponctuation un enchaînement parfois au contraire il a le temps de la réflexion de construire sa pensée et d'autres fois la même le même usage de la ponctuation relate au contraire une autre forme de stress et c'est tout ça que j'ai essayé de retranscrire dans la forme pour que qu'elle alimente le fond et qu'on y perçoive aussi peut-être qui c'est une ligne de chemin de fer qui est parsemé de tunnels passagers à niveau de lignes droites de courbes la cabine de conduite va ressentir presque comme un observatoire et ça peut être un télescope parce que on est en tête de ce train on est seul mais en même temps on a des milliers de passagers derrière on les voit aussi défiler le long des quais et et on va croiser les collègues mais toujours en coup de vent il faut qu'on arrache des discussions en quelques minutes on est tout le temps les yeux collés au téléphone pour l'heure ou à la montre et c'est une solitude qui est étrange parce que en fait on coteau a on croise beaucoup de monde on les voit parfois une voix si la vitre n'est pas trop sale et et en même temps on est seul en cabine et c'est vrai que on est amené à être beaucoup dans ses pensées tel ce personnage qui justement est confronté à un événement difficile dans sa vie et qui rumine et qui va essayer de trouver des solutions pour sortir de cette solitude quand l'idée m'est venue de finalement enfin me lancer sur les rails de l'écriture ferroviaire on m'a beaucoup parlé de emile zola que j'avais déjà lu de la bête humaine et c'est finalement sauf erreur de ma part la seule référence romanesque où le livre le récit se passe plus ou moins en cabine de conduite et finalement pas tant que ça ça sert plus de décor au thriller contre chose du coup les références j'ai dû les chercher ailleurs et c'est sûr qu'il ya eu un élément déclencheur ça a été la lecture d'à la ligne de joseph pontus un élément déclencheur au niveau de la forme et c'est pour ça qu'au départ j'ai je suis partie dans le sur le vert blanc mais par la suite j'ai commencé à tout retravailler pour pour trouver une forme propre à ce texte mais en effet si je pouvais remercier aujourd'hui joseph pontus je le ferai de bon coeur en fait pour à titre personnel enfin si véritablement il ya une histoire qui marque le narrateur c'est mais qu'il découvre c'est que par exemple il était au courant plus ou moins des luttes passé mais il était alors enfant et il y trouvait surtout son intérêt parce qu'il manquait l'école et c'est en entrant dans l'entreprise car il n'est pas du tout ferro vipat il n'est pas atteint de cette passion pour les trains qu'il qu'il découvre qui a une histoire en effet et surtout progressant au fil du récit il nourrit cette histoire et s'il ya une histoire qui c'est celle des de l'entraide d'une forme de solidarité mais qui doit s'alimenter sans cesse et c'est ça qui est remarquable il y a des réactions parfois mineurs comme celle du mécano qui s'arrête pour récupérer un collègue qui est dans un grand désarroi et alors qu'il n'y avait pas d'arrêt prévu mais qui permet aussi finalement à ce collègue peut-être de pouvoir enchaîner les trains par la suite les jours suivants alors qu'il se serait peut-être effondré il y a aussi celles qui sont beaucoup plus visibles médiatique mais qui demande un effort considérable parce qu'il s'agit de ne pas être payé pour se manifester manifester ses convictions et et tout ça c'est pas quelque chose de naturel c'est pas inné vu que c'est un monde divers et variés à l'intérieur de l'entreprise c'est il faut tout le temps mettre continuer à souffler dans les braises pour pour que cette solidarité se maintiennent du coup c'est il c'est le terme mythe finalement qui qui peut me gêner un peu parce que c'est pas tant un mythe que ça c'est plus une histoire passée qui qui par l'oralité se s'alimente mais bien sûr à génération en génération s'il ya plus d'événements à raconter plus de lutte de et ben ça risque de s'éteindre fort heureusement c'est pas encore le cas ce qu'il me tenait à coeur c'est que tout lecteur d'où qu'il soit quel que soit le son domaine professionnel là où l'endroit où il travaille puisse à un moment un autre s'identifier et c'est pour ça que ça me tenait à coeur de de citer l'entreprise ferroviaire simplement avec un e majuscule celui d'entreprise car car je pense que que ce que vivent les cheminots potentiellement tous peuvent à un moment un autre s'y retrouver et il me tenait à coeur justement que que le lecteur avance comme le narrateur qui n'était pas prédestiné à devenir cheminot et finissent par même de s'approprier le langage ferroviaire le deviner quand il ne comprendra pas forcément et et y associer des éléments de sa propre vie